C'est parti, on va demander à Lido si c'est une permission. Permission de monter à bord. Oui ! Lido, permission de monter à bord ? Olé Cédric, bienvenue à bord dans le capitaine de pêche au Vivano. Pas de problème. Merci beaucoup. Et bien allez, c'est parti. Les commandes sont baissées, le désirat trace aussi à jusqu'aux différents points GPS. Profondeur visée, 350 à 400 mètres. Objectif, pêcher de Vivano. Mais bon, le poisson, tu sais, il est capricieux, des fois il est là, des fois il n'est pas là. Ça dépend du courant, du vent. À bord, Moussaïan Thomas, Calisse le pêcheur et le capitaine Lido. Là, on a combien Lido ? Tu crois ? On en a 350. Là il est calculé par rapport au vent et puis au point, le point. Ça quand des lignes arrivent en bas au fond, mais pile au point par rapport à la dérive. Tu vois, la tour Eiffel, là. Imagine toi, t'es là-haut et puis tu vises une voiture en bas, tu vois, le petit point de poisson. Avec le courant, le vent, voilà, c'est à peu près ça l'image. Il faut 5 à 7 minutes aux 5 hamsons pour rejoindre le fond. Les pêcheurs jouent des bras pour ferrer le poisson rouge. Leurs doigts deviennent sensibles et traquent chaque touche. Il a fallu moins d'une heure pour entendre les moulinets électriques à traction chanter le son des vivano-flammes. Calice remonte également un vivano-flammes de 2 kg. Les sardines traitées pour la pêche n'ont pas le temps de respirer. Elles redescendent aussitôt. Mais Lido, à qui les poissons sont-ils vendus ? Là, en ce moment, avec la crise, je suis obligé de descendre à nos mains. Parce que les hôtels ne marchent plus, les lycées, c'est un peu difficile. Donc, on fait du mieux qu'on peut. Quand on arrive au port, on trouve les mamans, on donne un peu de poisson, les copains. On ne donne pas tout, on garde un peu pour bon, pour payer l'essence. Puis après, c'est tout. On s'en fout d'attraper beaucoup ou pas beaucoup. La pêche, c'est surtout pour avoir des petites pièces. Le plaisir. Après, vivre de la pêche, c'est impossible. Il y a beaucoup de canine dans le bas de l'eau. D'autanier, flammes, chiens, pygmées, des noms de vivaneaux que je prends connaissance à bord du désirant. On a du mal à entendre le silence à bord de ce bateau. La complicité du capitaine et du pêcheur Calis sont comme cette corde qu'on appelle la tresse sur le moulinet. Bien solide et remplie de couleurs. Il est toujours entrapé plus que moi, ben tu vois, le voilà. Quand tu fais des machins qui n'est pas bon, ben voilà, le poisson il repart. Il faut te faire plaisir. Après il y a un bouton, il dit, ben relâche. Non mais c'est ça. Je le relâche. Cette amitié a débuté en 2017 dans une station service. Il est rentré dans le bateau, puis voilà depuis, il n'a plus jamais quitté le bateau. Il est resté plus longtemps que ma femme dans le bateau. Je ne sais pas qui qui aime qui, mais... Bon, on va essayer un dernier coup ici. Si ça continue comme ça, ben on change tout le temps. Vous voyez la canne, comment il bouge là. Regarde, il y a un joli dessus. Voilà le monstre. Ça fait cinq ans qu'ils n'ont pas revu un ou si gros spécimen. Olé! Voilà, de petit comme ça, ben il devient gros comme ça. Et celui-là, il doit avoir 50 ou 60 ans le bateau. Combien? 50 ou 60 ans celui-là. Combien? Alors, ce vivano à d'autres chiens, combien? 24 kilos. 24. 24. 24 kilos. 24 kilos. 24 kilos. Une glacière de 200 litres presque remplie. Mission accomplie pour le désirer, ainsi que pour les pêcheurs de vivano de la côte Est.